Musique Salut à tous, c'est Atomix, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Non pas sur Cinema 4D cette fois, mais ça va être un tutoriel qui va vous apprendre à booster, à nettoyer et à optimiser les performances de votre PC, donc en gros à rendre votre PC plus rapide Donc c'est une petite astuce que beaucoup de gens connaissent je pense, donc en gros c'est un logiciel qui va booster vos performances Donc vous allez tout de suite commencer par aller dans la description et cliquer sur le lien qui va vous amener sur cette page Donc qui va vous permettre de télécharger Advanced System Car 8 Free Donc vous allez cliquer sur Free Download, sauf si vous voulez en payant, il y a aussi moyen, mais donc voilà Vous allez cliquer sur Download Now, donc ça va vous amener sur une nouvelle page et voilà, vous cliquez sur Download Now Le téléchargement va commencer, c'est un téléchargement qui est vraiment très rapide, ça met une minute, pas plus Mais bon voilà, j'ai pas envie de perdre une minute de vidéo pour un téléchargement, donc je vais faire pause, on se retrouve juste après Donc voilà, le téléchargement vient de se terminer, ça a vraiment pas mis longtemps, franchement ça a mis une minute, pas plus Et encore j'ai une collection assez lente, donc si vous avez une bonne connexion ça mettra 30 secondes, franchement c'est vraiment un téléchargement hyper rapide Donc voilà, vous pouvez fermer votre page internet et vous allez aller dans vos téléchargements, ou là en tout cas où votre téléchargement s'est mis Et vous allez vous retrouver donc avec cette petite icône, donc voilà, donc en gros c'est l'installateur Donc vous allez double cliquer dessus, donc l'ouvrir quoi Voilà, ça s'ouvre Ici vous arrivez donc sur la fenêtre d'installation d'Avanced System Car 8 Désolé pour mon accent anglais Vous cliquez sur suivant, accepter, suivant Là ça vous aurez pas, c'est parce que moi j'ai déjà le programme sur mon ordinateur Donc voilà, ici vous faites créer une icône sur le bureau et voilà, vous faites suivant Ici vous faites refuser, ça c'est parce que c'est pour installer Skype, je sais pas, moi je l'ai déjà Donc je vais faire refuser pour éviter qu'il l'installe une deuxième fois Et là, l'installation va se faire, donc voilà, ça va très vite, j'ai même pas besoin de passer l'installation Parce que ça sert à rien, ça va tellement vite que, voilà, ça me servira à rien de passer ce temps Donc voilà, c'est presque fini, et voilà Ici vous faites, vous décochez cette case là, parce que sinon il va installer Driver Booster 2 et je sais plus quoi Donc voilà, ça va, vous décochez cette case là, et vous faites terminer Donc ici vous allez vous retrouver face à une petite fenêtre de présentation du logiciel en gros Donc voilà, ça vous pouvez lire, moi je vais faire suivant, 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 suivant Et la dernière fenêtre, vous allez choisir votre langue ici Donc il y a vraiment plein de langues, après libre à vous de le mettre en anglais Moi je suis français, donc je vais mettre en français Donc ici vous allez choisir aussi votre style Donc vous pouvez mettre un style blanc, comme on voit sur la petite image ici, ou un style plus noir Donc moi je vais garder le style classique, donc le noir Et vous cliquez sur faire fonctionner Donc là le logiciel va tout simplement se lancer Et vous pouvez voir qu'un petit widget va s'afficher ici Et une nouvelle icône va s'installer, va se mettre sur votre bureau Donc on se retrouve face à cette fenêtre Avec plusieurs petits onglets, je vais un peu tous vous les expliquer Donc le premier onglet c'est donc l'onglet entretien Donc dans entretien vous pouvez en gros effectuer un scan de votre ordinateur Vous avez ici votre statut sous forme d'un smiley Donc moi mon pc, bon voilà, il est pas top top Il faut encore que je fasse un scan Donc ici ce que je vous conseille de faire c'est de tout sélectionner Sauf s'il y a des choses que vous voulez pas que le logiciel scan et que le logiciel évite Donc par exemple si vous voulez pas que le logiciel répare vos raccourcis Vous enlevez cette case là Voilà, je veux pas qu'il fasse ça, je veux pas qu'il fasse ça Voilà, imaginons Donc moi je vous conseille de tout cocher Franchement c'est le mieux à faire Donc et une fois que vous avez tout coché Enfin coché ce que vous voulez Vous cliquez sur scan Et là en gros le scan va se lancer Ça va scanner tout ce que vous avez coché Donc en gros tous les éléments qui sont ici C'est tous les éléments que vous aurez coché Une fois que vous avez fait ça Les deux choses à ne pas oublier C'est de cocher ces deux cases Donc réparer automatiquement Ce qui fait que le logiciel ne va pas uniquement trouver les erreurs Mais va aussi les réparer Parce que si c'est juste pour trouver les erreurs Ça sert pas à grand chose Et éteindre le pc après réparation Donc ça, ça sert à mieux réparer votre pc C'est à vraiment finaliser la réparation si vous voulez Donc vous, vous attendez que ce soit fini Et puis après vous faites suivant Moi je ne vais pas le faire pour le tuto Donc je vais faire stop Voilà Le deuxième petit onglet c'est protection Bah en gros c'est un peu plein de petits Plein de petits Comment dire De petits gadgets Qui vont servir à la protection de votre ordinateur Donc vous pouvez tous les mettre en marche ou en arrêt Voilà Vous pouvez tous un peu les lire Expliquer Voilà Ils font tous un truc différent Il y a juste ces deux là par contre Qu'on ne peut pas parce qu'il faut la version pro Donc pour ça il faut payer Si vous voulez je pourrais peut-être essayer de faire un crack Mais bon voilà On verra bien après C'est pas des trucs qui servent vraiment à grand chose Donc vous avez un peu tout plein de gadgets Libre à vous de mettre en marche ou en arrêt Ce que vous voulez Ensuite le troisième onglet c'est la boîte à outils Donc en gros c'est plein de petits gadgets Comme avant Et c'est en fait tous des Donc par exemple ici Produits Yobit Donc c'est le On va dire l'entreprise qui a fait ce logiciel Il y a plein de petits De petits Logiciels ici Donc ça c'est pour Réinstaller des nouveaux logiciels Et en fait vous avez plein de petits gadgets Que vous pouvez installer séparément Ou pas Certains sont dans l'application je pense Enfin dans le logiciel Donc après il faut que vous les essayiez chacun Voilà à chaque fois qu'on met sa souris dessus On a une petite Une petite description Ça je vais pas tous vous les montrer Parce que voilà Sinon on est encore là dans 10 ans Et le troisième Le quatrième onglet par contre Qui est très 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 Utile C'est l'accélérateur Donc ça c'est vraiment génial Pour le jeu et tout C'est en gros Ça va booster votre PC Ça va vraiment mettre ses capacités au maximum Donc ici vous avez Le petit boost Donc quand on clique Et qu'on déclic Ça active ou désactive Le boost Donc moi je l'ai arrêté Vous il sera comme ça Quand vous arrivez Et vous allez cliquer sur configurer Pour configurer Exactement ce que le boost va faire Donc ici dans le premier onglet Vous avez le mode Donc vous pouvez choisir Mode de travail Mode de jeu Ou mode économie Donc mode économie C'est vraiment un mode Qui va Presque tout pousser au minimum Pour pouvoir tenir hyper longtemps Mode de jeu C'est pour faire plein de jeux Et mode de travail C'est plus pour les logiciels Les logiciels plus de travail On va dire Donc Comme Si je vais par exemple Sur cinema 4D Ou sur Sur After Effects Ou quoi Je peux activer ce mode là Qui va faire que Mon logiciel sera moins ramant Enfin il va moins ramer Donc moi je vais activer Le mode de jeu Qui est quand même Le plus utile Je trouve Enfin pour moi Ça dépend de chacun Ensuite vous faites suivant Et là vous allez cocher Tout Tout ce qui ne vous intéresse pas Pendant que vous Jouez Donc Dans par exemple Donc ici Vous avez le nom De De l'élément Et là la description De l'élément Donc vous décochez En gros Tout ce que vous n'avez Pas besoin Donc Moi je l'ai déjà fait Donc en gros Vous décochez Tout ce que vous n'avez pas besoin Pendant que vous jouez Ensuite une fois que vous avez fait ça Vous faites suivant Ici pareil Vous décochez Tout ce que vous n'avez pas besoin Pendant que vous jouez Donc Un petit conseil Tout ce qui Tout ce que vous ne savez Tout ce que vous ne connaissez pas L'utilité Ne cochez pas Parce que par exemple Si Je coche Je sais pas moi Imaginons que je coche Ce truc là Intel Rapid Storage Technology Donc je ne sais pas du tout Ce que c'est Et si ça tombe C'est quelque chose Qui peut être très utile Au bon fonctionnement De mon PC Donc il ne vaut mieux pas Cocher Ce dont vous ne connaissez pas L'utilité Donc là Il y a plein de cas Ce que je n'ai pas coché Parce que je ne savais pas Trop ce que c'était Maintenant si vous savez Ce que c'est Et que vous savez Que vous n'en avez pas besoin Pendant que vous jouez Libre à vous de les décocher Donc voilà Au plus vous cochez de choses Au plus Votre PC sera rapide Logiquement Vous faites suivant Ici c'est exactement La même chose Que les deux choses d'avant Donc vous cochez de nouveau Vous faites suivant Ici vous pouvez Soit activer Soit désactiver Le plan D'énergie Donc en gros Ça va améliorer Les performances De votre système Donc comme il le met ici Mais moi je ne vais pas le mettre Parce que Je ne trouve pas Que c'est très utile Je trouve que Juste sans ça Ça booste déjà Assez Le PC Ensuite vous faites Suivant Et puis Vous faites Appliquer Et donc Là Le boost Va se lancer Et Va Accélérer Votre PC Donc voilà Donc ça c'était pour le petit onglet Accélérateur Je vous invite à bien Configurer comme vous voulez L'accélérateur Pour le Remettre Pour arrêter l'accélérateur Vous recliquez dessus Pareil pour le remettre Vous recliquez dessus Une deuxième fois Et ça se relance On va passer au dernier onglet Qui est le centre d'action Donc dans le centre d'action En gros Vous avez Toutes les mises à jour De logiciels Qui sont ici en dessous Pour les mettre à jour Vous cliquez sur Mise à jour Et ça va mettre Le logiciel à jour Voilà Moi il faut que j'en mette encore Deux à jour Je le ferai juste après le tuto Et vous avez au dessus Les réparations Qu'il y a à faire Donc Moi je vous invite A ne pas le faire Enfin moi je le fais pas Parce qu'en fait A chaque fois que vous allez Réparer quelque chose Il y a un logiciel Qui va s'installer Donc Vous voyez ici Il y en a un Ici il y a Driver Booster Qui va s'installer La Smart Defrag 3 La Start Menu 8 Bon après Si vous voulez installer Ces logiciels là Vous pouvez faire Réparer Vous pouvez tous Les réparer en cliquant ici Ou bien alors Séparément Mais Moi je ne le fais pas Parce que tout simplement Je trouve que Ça ne sert à rien D'installer de nouveau logiciel Alors que le but Est juste De nettoyer son PC Donc Ça va prendre de la place Je trouve que c'est un peu Inutile De faire ça Que juste le logiciel là Est déjà Bien Bien Assez Performant Donc voilà C'était un tuto Assez sympa Je pense que ça va S'arrêter là Si j'ai un petit conseil A vous donner C'est dans Entretien Faire un scan Une à deux fois Voire trois fois Par mois Pour bien garder Votre PC En forme On va dire Vous pouvez aussi Aller chipoter Dans les paramètres Ici Il y a plein de choses Il y a plein de choses A paramétrer Ici au dessus Donc voilà Le tuto Est terminé J'espère qu'il vous aura plu Commentez la vidéo Laissez un like Si cette vidéo Vous a plu Abonnez vous Et on se dit A la prochaine Pour un nouveau tuto A plus